... 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 Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. La parole est à M. Jean-Claude Van Der Berg, président de l'association du Fort de la Crèche. Nous voici réunis ce samedi 21 septembre pour célébrer une date importante dans l'histoire du Boulonnais, le 80e anniversaire de sa libération par les troupes canadiennes. Par votre présence, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à cet événement, rendu possible grâce à l'implication des bénévoles de l'association Fort de la Crèche. Je passe maintenant la parole à M. le maire de Huimreux. Nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer le souvenir du 80e anniversaire de la libération de la batterie côtière et du fort de la Crèche et de la ville de Huimreux. Le 22 septembre 1944, dans la matinée, la Crèche-Marine hissait le drapeau blanc. Après six jours de combat, des régiments canadiens et britanniques, la ville de Huimreux était enfin libérée. Alors, nous insisterons successivement à l'évocation des événements de septembre 1944, puis aux biographies de deux combattants, suivis de la cérémonie protocolaire du dépôt de Gerbe. Rupert Donnebog, il préférait qu'on l'appelle Donne. Il est né le 4 septembre 1915 à Mouzoumine, en Saskatchewan. Il était le plus jeune de 11 enfants. Jean Poulet est né à Montréal, le 29 mai 1916. Il était le 7e enfant d'une famille de neuf. Avant de devenir militaire, il était précieux dans une buanderie commerciale à Montréal. C'est une lettre que nous avons reçue, qui est datée du 17 septembre. C'est une lettre des hauts dirigeants du régiment de la Chaudière. Excusez-moi, je suis un peu... Alors, voici la lettre. Chère famille et chers proches du soldat Jean Poulet, nous, commandants et sergents-majors du régiment de la Chaudière, communiquons avec vous en ce jour où il y a 80 ans, ce brave Chaudière quittait cette terre sanglante quartier des forces nazies. Cet anniversaire mérite d'être souligné avec le plus grand des respects. C'est avec le cœur rempli à la fois de fierté et de tristesse que nous vous témoignons notre gratitude pour le sacrifice ultime accompli par le soldat Jean Poulet. Il fut volontaire, ce qui est tout en son honneur, pour libérer le peuple français de la tyrannie. Il est essentiel de perpétuer le devoir de mémoire, se souvenir de son geste désintéressé, du don de sa vie pour assurer la continuité de celle de nos cousins français. Ouvrez le banc. Merci. 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 Fermez le banc. Il y a un peu, il faut remporter le banc par mon pied, et immédiatement on prend le banc. Bon, alors arrête-toi, 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 on va faire les contrats. ... 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 GMC, Dodge, Dodge 6-6, ambulance, moto, commande car, il y a beaucoup de véhicules. Donc voilà. Bon, moi, je vais vous dire un grand merci. Je vais quand même vous demander de les applaudir. D'accord ? Un grand merci, les gars. Attendez. 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 Et, alors, je vais être un petit peu chauvin. Je vais vraiment être un petit peu chauvin. Les boys, est-ce que vous pouvez avancer d'un pas, s'il vous plaît ? Un pas, les boys. Bah, deux pas, parce qu'avec les ventes que vous avez, ça se voit pas. Et c'est moi qui dis ça. Michael, tu peux venir avec ? Si tu te dépêches, c'est bien aussi ? Non, cours pas, cours pas. Si tu tombes, si tu tombes, tu sais, cours pas, va pas te blesser. Alors, je suis pas chauvin, hein, mais c'est mon assaut, les boys dont l'oncle Sam, d'accord ? Là, j'aimerais bien qu'on les applaudisse aussi. Applaudissements. 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 Les mots ne doivent pas arriver en premier, ça dit. Il faut que les soldats, ils arrivent à pied. Ils se mettent à coup. Et il faut qu'on ait des autres... Pour récupérer une bonne acte, pour mettre des bas-plômes... Non, 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 non. Mais franchement... C'est quoi ? C'est-à-dire ? Mais là, je me suis fait... C'est-à-dire ? Et je fais... Wow ! C'est pas simple ! Allez, vous passez pas ? Ce qu'ils font, les allemands... Ah, non, non, non... Regarde ! ... 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